Alors bonjour, aujourd'hui au programme, et je pense que nous aurons le temps d'aller jusqu'au bout, nous allons pour mieux comprendre comment est structuré notre système nerveux central, c'est-à-dire le cortex, le cervelet, l'ensemble des structures sous-corticales, mais aussi la moelle épinière, le bulbe rachidien, le tronc cérébral, c'est-à-dire tout ce qui constitue le système nerveux central. Nous allons étudier comment il se développe, c'est-à-dire comment il se construit et dans la vie utérine, c'est-à-dire avant la naissance, mais aussi comment il évolue un peu par la suite, même si nous le verrons plus tard, afin que les zones du cerveau et les différentes structures, vous puissiez comprendre leur anatomie, leur forme et leurs fonctions. Donc le cours s'intitule « Développement du système nerveux central ». S'intéresser à cette question, c'est faire ce qu'on appelle de l'ontogenèse. Définition de l'ontogenèse, l'ontogenèse décrit le développement progressif d'un organisme, depuis sa conception jusqu'à sa forme mature, voire jusqu'à sa mort. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à la conception du système nerveux central et à ses premières années de vie. Plus tard, dans le semestre, nous étudierons comment il se développe en fonction des âges, à l'adolescence, comment aussi il perd certaines fonctions avec l'âge ou certaines maladies. Ce sera donc aujourd'hui un focus sur une chronologie que nous ne prendrons pas dans l'ensemble. Pour votre culture générale, ce qu'on appelle la phylogenèse, ce n'est plus l'étude à l'échelle d'une vie, mais c'est l'étude à l'échelle de la vie de l'espèce. Et évidemment, ça apporte également beaucoup d'éléments sur la compréhension du système nerveux central lorsque l'on regarde ce système nerveux central à une échelle beaucoup plus importante. Si l'on observe les cerveaux de différentes espèces, cerveaux que nous avons déjà observés au premier semestre, on peut d'abord se rendre compte qu'il y a une sorte de ressemblance, puisque la plupart des cerveaux sont construits avec deux hémisphères, une partie plutôt corticale, une partie à l'arrière qu'on appelle le cervelé. Certains cerveaux sont lisses, d'autres cerveaux ont des plissures, ce qu'on appelle le phénomène de giration, c'est-à-dire que le fait de se replier sur lui-même permet d'avoir plus de surface dans une boîte crânienne et un volume crânien qui restent identiques. Et nous avions vu, il y a quelques mois, que chez l'homme, il y avait eu, en termes d'évolution, une croissance, notamment au niveau du lobe frontal. Dans les années 50, un auteur, et d'ailleurs peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette vision des choses, un auteur avait proposé une vision du développement du cerveau dans l'ensemble des espèces. Cet auteur, c'est Maclean. Et Maclean avait imaginé l'idée que notre cerveau, en fait, s'était bâti en trois étapes. Selon lui, il existe un premier cerveau, nous aurions tous un premier cerveau qui existe depuis des centaines, voire des millions d'années, c'est ce qu'il appelle le cerveau reptilien. On aurait un cerveau reptilien, puis se serait ajouté progressivement le cerveau limbique, puis se serait rajouté, dans une dernière étape, le néocortex. Donc, il a proposé une histoire de l'évolution du cerveau dans les espèces, une vision en trois étapes, c'est ce qu'il appelait le cerveau très unique, un cerveau reptilien, un cerveau limbique, et le néocortex. Et évidemment, cette vue, cette vision, cette hypothèse, était séduisante, mais il s'avère qu'elle est fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des cerveaux qui ont apparu, comme des poupées russes petit à petit, mais il y a eu un développement beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, en même temps de ces différentes zones. Et puis, bien sûr, en fonction des espèces, en fonction de l'évolution des espèces, certaines zones se sont complexifiées, tandis que d'autres se sont spécifiées dans d'autres structures. Cette vision, évidemment, d'un cerveau global, mais composé de trois strates, elle apporte quand même des connaissances, c'est-à-dire que pour Maclean, le plus ancien des cerveaux nous proviendrait des reptiles, ce qu'il appelle le cerveau reptilien, et il serait, on va dire, il serait responsable des fonctions vitales de l'organisme. Donc ici, le bulbe rachidien, notamment le cervelet, donc il comprend ici le tronc cérébral, le cervelet, et ces structures sont responsables de la fréquence cardiaque, de la respiration, de la température corporelle, de l'équilibre, et selon Maclean, donc ça c'est juste, et selon Maclean, ce seraient des structures qui existent depuis extrêmement longtemps, et donc si elles existent encore, et bien c'est parce qu'elles sont extrêmement fiables et qu'elles ne se font pas influencer par des émotions, des circonstances, le fameux reptile à sang froid, qui n'a pas d'émotion, vous voyez les images qu'il y a derrière ce cerveau. Donc, ces structures-là, à l'intérieur du cerveau, enfin à l'intérieur de notre système nerveux central, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Deuxième cerveau, dans le modèle de Maclean, c'est le cerveau limbique. Et selon Maclean à l'époque, il apparaîtrait avec les premiers mammifères. Et dans ce cerveau, on retrouve l'hippocampe, on retrouve l'amidale, on retrouve l'hypothalamus, c'est-à-dire qu'on retrouve des structures qui sont responsables en partie de la mémorisation. Et ça permet donc d'apprendre d'apprendre des choses qui génèrent des récompenses agréables et apprendre aussi les actions, les événements qui génèrent des actions désagréables. Donc, on est ici sur un ensemble de structures qui composent, on va dire, l'ensemble des noyaux, des grands groupes de neurones qui vont être sollicités pour l'apprentissage, mais également dans les réponses émotionnelles. Vous voyez que Maclean oppose le cerveau reptilien fiable qui gère les fonctions vitales à un cerveau plus émotionnel qu'on appelle le cerveau limbique qui associe l'apprentissage et les émotions. Et puis, il y aurait donc au-dessus, vous voyez comme des poupées russes, il y aurait au-dessus ici le fameux néocortex qui a évidemment évolué de façon extrêmement importante chez les primates et qui culmine chez l'humain avec deux gros hémisphères cérébraux et c'est grâce à ce développement cortical que se développe selon Maclean, bien sûr, le langage, la pensée abstraite, l'imagination, la conscience de soi, l'ensemble des capacités de notre cerveau qui nous permet d'avoir une puissance de réflexion, une puissance de pensée absolument infinie chez notre espèce. Donc, vous voyez, la première vision qu'on peut avoir, c'est d'abord de regarder notre cerveau en fonction de trois étages, le reptilien, le limbique, le néocortex, avec, on va dire, des fonctions qui seraient assurées par ces trois étages qui en feraient un tout cohérent mais évidemment, les recherches vont montrer qu'il n'y a pas eu des espèces avec uniquement un, puis l'autre, etc. Tout s'est développé ensemble, évidemment, avec certaines espèces, avec l'évolution. Il y a, par exemple, dans l'espèce, dans la race homo, puisqu'il y a un moment donné sur Terre, il y a environ un million d'années, il y avait plusieurs espèces homos, il y avait les homo habilis avec les homo erectus, avec les australopithèques, à un moment donné, évidemment, il y avait plusieurs hommes sur Terre de races différentes et il y a eu des extensions, des évolutions de ce système nerveux central qui se sont fait différentes en fonction des espèces. Donc, cette première vision qui a été longtemps proposée, eh bien, c'est avéré fausse. Petite remarque, et ça aussi, je vous l'avais déjà dit, on a tendance, lorsqu'on étudie le cerveau de l'homme, de montrer que c'est le cerveau, c'est le chef-d'œuvre ultime de l'évolution. Je vous rappelle que chaque système nerveux central est un chef-d'œuvre puisqu'il représente la meilleure évolution possible en fonction du contexte de vie de l'animal. Donc, en fonction de nos contextes de vie, nous avons évidemment le système nerveux central le plus élaboré, mais chaque animal, finalement, s'il est arrivé là, s'il est encore là, c'est parce qu'il a su s'adapter à son contexte de vie. Donc, ne pas croire que les autres espèces sont des versions dégradées du système nerveux central, ce sont simplement les versions les plus évoluées en fonction de leur contexte de vie. Nous l'avions vu également, c'est la partie frontale et préfrontale du cortex de l'homme qui a le plus évolué au cours des 100 000 dernières années, voire plus, bien sûr, et au cours de moins 10 millions jusqu'à maintenant. Donc, on le voit par la reconstitution de cortex à partir de boîtes crâniennes et on le voit aussi simplement au niveau des évolutions des boîtes crâniennes. Donc, il y a évidemment des prédictions sur le fait que si ça continue, on aurait ici devant nous une belle bosse, peut-être que dans quelques centaines de milliers d'années, nous aurons une très belle bosse ici devant, pas si sûr si ce crâne doit encore évidemment émerger d'une naissance naturelle, donc la boîte crânienne ne peut pas non plus se surdévelopper pour pouvoir évidemment sortir par voie naturelle, sauf si dans des centaines de milliers d'années, notre façon de naître change totalement. Donc, voici pour le côté un peu phylogénétique du point de vue de notre espèce. Maintenant, on va essayer d'avoir une approche autogénétique, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ce système nerveux central se construit en un temps extrêmement court, en seulement neuf mois. Ce système nerveux central se construit à partir au départ d'une seule cellule et neuf mois plus tard, je rappelle que nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau et ces 100 milliards de neurones sont quasiment déjà tous là à la naissance, ce qui veut dire qu'il y a donc véritablement une production neuronale bien organisée. On va essayer de la comprendre en ayant évidemment la vision la plus simple possible puisqu'on ne va pas vous demander de connaître parfaitement le cerveau et sa construction, mais vous allez voir que vous allez avoir après ce cours une autre vision de votre moelle épinière, de votre tronc cérébral et de vos hémisphères cérébraux, de vos rétines, puisque vous allez comprendre comment cela se construit petit à petit. Alors, comment passe-t-on du zygote ? Le zygote, nous allons revoir cours de sciences de la vie, c'est votre unité première, c'est-à-dire votre première cellule avec votre cône ADN dedans, donc on a tous démarré en étant une seule cellule, du zygote jusqu'au système nerveux central autonat. Alors évidemment, au début, je ne vous refais pas l'histoire des spermatozoïdes qui rencontrent une ovule, il y a un gagnant, une ovule, puis ensuite il y a une fécondation qui se fait, puis cet œuf va venir ici s'implanter dans l'utérus et puis cet œuf va grossir petit à petit. en cliquant ici sur le PowerPoint que je mettrai en parallèle de la vidéo, vous pourrez aller sur le site de l'université McGill avec évidemment des capsules vidéo sur ce phénomène si vous voulez le revoir. Et ce qu'il faut, ce qu'on va commencer à comprendre, c'est que après la fécondation, ce qu'on appelle la cellule initiale, on l'appelle aussi la cellule primordiale, c'est-à-dire le zygote, ce zygote, il va donc migrer en direction de la muqueuse utérine et à l'intérieur de ce zygote, ce zygote va commencer à se dédoubler et comme vous pouvez le voir, il se dédouble d'abord de 1 on passe à 2, de 2 on passe à 4, de 4 on passe à 8, de 8 on passe à 16, de 16 on passe à 32 et on arrive à 64 cellules à l'intérieur de ce zygote, donc on est maintenant capable de voir ça en vrai et on se retrouve au quatrième jour avec 64 cellules totalement identiques et cette phase, c'est 4 premiers jours de subdivision, subdivision de cellules, donc on a ici vraiment des cellules identiques avec le même code ADN, ça se passe en 4 jours et ça s'appelle la phase de morula, c'est-à-dire qu'on a un œuf et la première cellule s'est dédoublée et s'est subdivisée en deux, une, deux, trois, quatre, cinq fois pour arriver à 64 cellules. On a donc ici véritablement des copies conformes de cellules, il n'y a pas d'organisation et c'est à partir de ces 64 premières cellules que tout va commencer à s'organiser. Donc on est au quatrième jour et à partir du quatrième jour et ce jusqu'à la troisième semaine, il va y avoir une première organisation des cellules entre elles et je vais essayer de vous expliquer que sur ces trois premières semaines où les cellules continuent à se dédoubler, mais elles vont prendre chacune des fonctions bien particulières, à l'issue de ces trois premières semaines, on arrive à ce qu'on appelle le phénomène de gastrulation et ce phénomène de gastrulation il consiste en quoi ? Il consiste à organiser les cellules en trois couches. que nous verrons dans la diapo juste après. Trois couches et ces trois couches vont être responsables de la production de cellules pour produire des cellules spécifiques dans l'ensemble du corps. Donc la gastrula, vous pouvez retenir le chiffre 3, c'est le moment où cet oeuf initial a grossi, il contient maintenant des milliers et des milliers de cellules, on n'est plus à 64, on est à des milliers et des milliers de cellules. Trois couches de cellules en trois semaines. Ces trois couches constituent vraiment des frontières, des lignes qui vont totalement influencer l'avenir des cellules qui se trouvent à l'intérieur de ces couches. Au bout de trois semaines, il y a ce qu'on appelle non plus de la segmentation cellulaire, les cellules deviennent des copies conformes les unes des autres, mais on passe d'une phase de segmentation à ce qu'on appelle une organogénèse. Il y a une organisation des cellules qui se met en place pour pouvoir produire maintenant des cellules de plus en plus spécifiques et qui vont se différencier en fonction des couches dans lesquelles elles se trouvent. On se retrouve ici avec un résumé, un zigote, une couche, puis une phase de segmentation. On sait que quatre jours, on a 64 cellules. pendant les trois premières semaines, la phase de gastrulation qui permet d'organiser cette cellule initiale en trois couches. Ces trois couches sont l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. L'ectoderme à l'extérieur, l'endoderme, le mésoderme, ici un peu plus en latéral. et vous voyez qu'en fonction de l'endroit dans lequel se situent les cellules, elles vont ensuite se démultiplier pour produire des cellules extrêmement spécifiques. Dans l'ectoderme, il va y avoir les cellules qui vont constituer notre peau, notre système nerveux central, notre système nerveux périphérique. donc en gros, les neurones, nos 100 milliards de neurones vont se construire dans l'ectoderme. Dans le mésoderme, ce seront les cellules qui vont devenir plus tard les reins, les organes, les os, les muscles, le système vasculaire et dans l'oderme, intestin, poumon, foie, on va dire en gros, les viscères. Donc il y a, vous voyez, en fonction de cette organogénèse, trois couches bien distinctes qui se mettent en place et donc débutent ce qu'on appelle la fabrication des neurones. Ça porte un nom, c'est la neurulation. Donc la neurulation, c'est le processus de construction des neurones. Nous sommes maintenant à la quatrième semaine depuis la fécondation. depuis le zygote et à la quatrième semaine, vous voyez ici, on a l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Alors évidemment, nous, on va beaucoup plus s'intéresser à l'ectoderme et vous voyez que cet hectoderme, au niveau de la face supérieure de l'œuf qu'on peut maintenant commencer à appeler, vous voyez ici, on voit cet œuf qui a grossi, c'est une petite cacahuète à ce moment-là et si on fait une coupe comme ça transversale dans le plan frontal, une coupe dans le plan frontal ici, eh bien, on se rend compte qu'il y a une plissure qui se met en place là, une plissure qui se met en place et cette plissure, elle génère un tube, elle génère un tube ici, qui va s'appeler le tube neural. Voilà, on a ici le tube neural, on a une formation du tube neural. Donc, il faut imaginer que sur cette cacahuète, sur la partie supérieure ici, il y a un tube qui se crée et on est donc à la quatrième semaine et ce tube neural, vous l'avez compris, c'est notre moelle épinière qui, avec sa partie caudale, sa partie rostrale, où il y aura, évidemment, notre cortex frontal in fine, donc c'est là-dedans que vont se produire l'ensemble de nos neurones de la fin de notre moelle épinière tout en bas jusqu'aux neurones qui seront dans notre cortex préfrontal. C'est ici, c'est dans cette zone, dans l'ectoderme qui se replie, on a la quatrième semaine, que le tube neural se ferme, devient une partie isolée qui va vivre son développement et évidemment, il est très important que ce tube neural se referme puisqu'on le verra plus tard, il peut y avoir des pathologies comme la spina bifida qui sont causées par une fermeture qui n'est pas totale et hermétique du tube neural. Donc, si on le voit en vue maintenant de dessus, vous voyez, on voit ici en vue de dessus, on voit la cacahuète en vue de dessus, et on se rend compte qu'il y a, vous voyez ici, on sait exactement la même figure, on a ici l'ectoderme qui se replie puis qui se ferme, donc on a ici le tube neural qui se met en place et si on est en vue de dessus, sur cette cacahuète, on a maintenant un tube neural hermétique qui se ferme sur une coupe longitudinale ici et on voit la construction de ce tube qui se fait de la partie caudale jusqu'à la partie rostrale. On est donc à la quatrième semaine et voici ce que ça donne au niveau d'un plan à coupe dans la vue sagittale, on a ici une première forme qui ne fait que progresser, ce tube neural qui se construit, la gouttière neurale qui se ferme et vous avez mais nous ça ne nous intéresse pas mais c'est pour que vous compreniez ici, vous avez donc là le tube neural puis vous avez les premiers sommites ici qui vont devenir petit à petit les vertèbres. Donc on a on va dire la base de la construction de toute la zone du système nerveux central, le système nerveux central à la quatrième semaine, à sa propre zone, il est différencié des autres zones et va se produire maintenant un phénomène de neurulation extrêmement important puisqu'il va falloir produire des centaines de milliards de neurones qui vont se spécialiser en neurones de la moelle épinière, du cortex, des noyaux, du cervelet, on va voir la rétine, etc. et c'est dans ce tube que tout se joue. Donc vous comprenez bien, première idée fausse, c'est de totalement différencier le cerveau de la moelle épinière, vous comprenez bien que c'est en fait la même structure. D'accord ? Et on le voit bien ici, c'est totalement la même structure. Et l'idée on va dire de Maclean qui était pensée dans les années au début du 20e qui consistait à dire que dans l'embryon se construisait d'abord le cerveau reptilien puis se construisait ensuite le limbique et le neocortex. Vous voyez qu'ici en fait tout fonctionne et tout se met en place en même temps. Donc quatrième semaine construction du tube neural et vous voyez ici au microscope électronique ça se voit maintenant en direct presque cette construction et c'est là dedans que la moelle épinière et le cortex va se mettre en va commencer véritablement à construire. On est donc maintenant dans une nouvelle phase c'est-à-dire que il va y avoir maintenant des neurones qui vont se produire mais qui vont tous avoir des fonctions différentes donc ce seront des neurones différents qui vont se mettre à être produits. Donc on parle maintenant à l'histogenèse c'est-à-dire des cellules souches au départ qui étaient on va dire quasi identiques quel que soit l'endroit où on était à des cellules qui vont commencer véritablement à se spécialiser à devenir différentes les unes des autres dans ce fameux thume neural. Donc histogénèse après la quatrième semaine des cellules souches au nord. alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que cette différenciation des cellules elle va non seulement se faire de façon extrêmement impressionnante en termes de quantité puisque la quasi-totalité de nos 100 milliards de neurones et de cellules gliales vont être fabriquées en huit mois puisque là on est à la quatrième semaine donc ça va quasiment se faire en huit mois mais en plus de cette on va dire de cette quantité de production c'est en plus une production extrêmement spécialisée c'est-à-dire qu'il va y avoir des neurones spécifiques qui vont être produits en fonction de la zone dans laquelle ils vont être utilisés et ils vont naître donc c'est non seulement un exploit en termes quantitatifs mais c'est aussi un exploit incroyable en termes qualitatifs et ça va me permettre peut-être de discuter avec vous quelques minutes de la notion de cellules souches ce qu'on appelle une cellule souche c'est-à-dire une cellule souche embryonnaire pluripotente ce sont les cellules qui sont au début dans la gastrula c'est-à-dire que les cellules souches ici peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps ce sont des cellules souches absolues donc il y a beaucoup de recherches sur les cellules souches qui permettraient d'être implantées dans n'importe quelle partie du corps puisqu'elles peuvent se transformer en n'importe quelle cellule dans le corps évidemment ces cellules souches embryonnaires pluripotentes pour pouvoir les détecter c'est quasiment impossible puisque d'abord ça se passe tellement tôt que les femmes qui attendent un enfant ne savent même pas souvent c'est au bout de 3-4 semaines qu'on se rend compte qu'on a des signes on va dire de grossesse quand on est dans le tube neural ici les cellules souches neurales multipotentes ce sont donc les premières cellules qui sont dans le tube neural et ces premières cellules neurales peuvent devenir n'importe quel neurone donc là c'est intéressant ça serait extrêmement intéressant de pouvoir les construire de pouvoir en fabriquer puisqu'on pourrait imaginer des traitements à part de cellules souches pour par exemple réparer des moelles épinières qui auraient été abîmées par un traumatisme ou par une maladie et puis ensuite de ces cellules souches neurales multipotentes il va y avoir des cellules précurseurs gliales je rappelle que les cellules gliales sont les partenaires des neurones non seulement pour les connecter au réseau sanguin mais elles participeraient aussi parfois à des transmissions de messages nerveux et puis ensuite il y a des cellules souches ici précurseurs neuronales donc on peut devenir n'importe quel neurone et ensuite eh bien on peut devenir des différents types de neurones des motoneurones les neurones optiques les neurones du cortex les neurones du cerveau etc. il y a une spécialisation progressive qui se fait au fur et à mesure que les structures se mettent en place et à partir évidemment de ce tube neural eh bien ce tube neural qui au début est assez uniforme c'est un tube eh bien petit à petit il va commencer à se développer à différents endroits et vous comprenez bien que sur la partie rostrale eh bien il va se développer beaucoup plus en volume pour créer la partie supérieure du système nerveux central ce qu'on appelle communément notre cerveau et que sur la partie basse il va un peu moins se développer en termes de volume et donc ce tube neural va d'abord se subdiviser en trois grandes parties ce qu'on appelle le myélencephale le métencephale et le mésencephale trois parties vont le tube va se diviser en trois régions qu'on appelle des vésicules et on va le voir ici peut-être de façon plus schématique là je vous montre la photo on va dire de ce développement et il y a au début voilà ce tube neural qui se divise qui se divise et puis ce tube neural et bien moi je ne vous demande pas de connaître tout ça d'accord là je vous raconte l'histoire je veux vous saisissiez que vous voyez comment notre cerveau se construit il est au début en trois parties donc on voit myélencephale métencephale métencephale ici donc on a ici au départ vous voyez on voit le myélencephale le métencephale et puis le mésencephale ici va encore se subdiviser d'accord telencephale disencephale voilà et donc on se on se on se on se retrouve très vite comme vous pouvez le voir ici il y a des subdivisions et puis avec des des parties par exemple si la partie rostrale celle qui est la plus en avant qui va se mettre à véritablement se développer en termes de quantité de neurones et vous comprenez que nos hémisphères ici on est en train de développer et de construire nos hémisphères et il y a nos hémisphères qui pour prendre de la place vont venir ici se superposer au dessus ici du mésencephale ce qui fait que ce qu'on appelle hypothalamus noyau sous-cortical en réalité ce ne sont pas des structures comme Maclean le proposait en poupée russe ça fait bien partie du même on va dire du même environnement en même temps avec le tube neural mais il y a un bourgeonnement il y a une une explosion on va dire de production neuronale qui fait que ça prend de plus en plus de place et qui vient ici recouvrir d'accord ça vient ici recouvrir mais comme vous pouvez le constater les neurones qui sont ici proviennent du même tube neuronal et vous avez ici des structures qui se subdivisent on parle beaucoup du télencephale puisque c'est évidemment celui qui est le plus en avant et qui va correspondre à ce qu'on appelle communément le cerveau et vous comprenez qu'ici il va y avoir le tronc cérébral les noyaux sous-corticaux qui vont apparaître donc là on le voit ici c'est dans une vue sagitale donc là on a le romancéphale prosencéphale mésencéphale et on a ici des subdivisions qui vont petit à petit se réaliser pour commencer à vraiment spécialiser le le cerveau et on se retrouve ici avec un un encéphale qui se divise en cinq parties le télencephale qu'on a là et le télencephale qui va se subdiviser pour former les deux hémisphères cérébraux donc s'il n'y a qu'une diapo à connaître c'est celle-ci le diencéphale et voyez ici ce qui fait la jonction entre nos deux hémisphères cérébraux c'est ce qu'on appelle ça va devenir ici ce qu'on appelle le corps caleux ce qui permet de faire une jonction entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche on a le mésencephale le métencephale et le myélencephale la myéline qui vient de myéline ici et qui va évidemment faire la jonction avec la moelle épinière qu'il y aura ici donc on a ici une structuration progressive de notre cerveau à partir on va dire d'une unité qui est le tube neural et vous pouvez voir par exemple quelque chose d'étonnant c'est que c'est à partir du diencéphale que poussent ce qu'on appelle les vésicules optiques c'est à dire vous voyez que le petit on va dire la petite protubérance qu'il y a ici ce qui ressort ce que vous voyez là en fait c'est votre rétine c'est à dire que le nerf optique va pousser comme la branche d'un arbre à partir d'un trou et va pousser pour créer le nerf optique et pour créer votre rétine c'est pour ça qu'en réalité la rétine et le nerf optique font partie du cerveau ce ne sont pas des sens extérieurs qui sont connectés au cerveau la rétine c'est le cerveau ça je vous le dis aujourd'hui je ne le dis pas au premier semestre on a véritablement ici vous voyez un développement de la rétine à partir de ce fameux diencéphale donc quelques photos pour vous montrer ici toutes les formes de zones différenciées dans l'encéphale voilà robencephale etc qui se subdivisent et qui se subdivisent recouvrement du diencéphale dans l'image du haut la ligne du pointier indique la future région du recouvrement dans l'image du bas la zone verte indique la zone de soudure du tel encéphale et du diencéphale donc vous avez ici comment se créent nos hémisphères cérébraux et puis si on a maintenant une vue de l'esprit mais cette fois-ci on est sur une vue dans le plan sagittal vous comprenez que lorsqu'on est dans le mi-encéphale et bien va naître le bulbe rachidien puis le début de la moelle épinière dans le métencephale c'est le cerveau qui va se développer dans le mi-encéphale il y a les plateaux du tegmentium qui qui ont beaucoup de noyaux neuronaux et dans lesquels passent les afférences et les efférences au niveau du diencéphale il y a tous les noyaux du thalamus l'hypothalamus l'hypocampe etc qui vont qui vont se constituer et puis vous avez ce fameux telencephale qui se subdivise c'est là où véritablement le cortex va se développer le bulbe olfactif donc vous avez une différenciation de l'ensemble des zones avec à l'intérieur la production de neurones spécifiques à la zone auquel ils doivent la naissance et les neurones commencent véritablement à changer en termes de neurotransmetteurs en termes de taille il y a véritablement une spécialisation de ces neurones dans ces différentes zones donc lorsqu'on regarde des images j'espère que ça vous intéresse parce que c'est la vie de votre cerveau c'est comme ça que vous avez été conçu vous voyez qu'on est capable d'identifier dans l'histoire du développement comment se produit le corps caleux où naît l'hypothalamus où naît le télencephale basal les substances blanches qui vont permettre d'améliorer la connectivité et le message de propagation le cortex les différentes zones qui naissent et vraiment l'idée que je veux que vous reteniez c'est que ce ne sont pas des zones différentes les unes des autres c'est un tube neuronal qui s'est développé avec des productions neuronales différentes et qui fait qu'à un moment donné le télencephale s'est subdivisé il est venu recouvrir mais ça forme bien une seule et même structure qu'on appelle le système nerveux central petit focus sur ce système visuel qui se crée qui naît dans le diencéphale avec cette branche qui pousse et on a ici une photo de la construction d'une première rétine qui part du diencéphale et qui va progressivement gagner de la distance pour venir se positionner près du visage où l'œil ensuite va pouvoir être créé se loger ici dans la rétine donc si on fait un bilan si on fait un bilan et ça je vous demande de le savoir si je vous pose une question d'examen de cours on peut schématiquement différencier les 40 semaines de gestation et de création du système nerveux central en deux durant les 20 premières semaines se met en place la neurulation c'est-à-dire la production de neurones à partir de cellules souches pluripotentes et à partir du moment où le tume neural est formé ensuite il y a la formation des vésicules cérébrales et dans ces vésicules cérébrales il y a la division du téléencéphale en deux hémisphères et puis ensuite en fonction des commissures c'est-à-dire des grandes des grandes frontières dans ces hémisphères et à l'intérieur et de tout ce qui est en dessous dans le diencéphale et bien ces deux hémisphères se différencient et il y a véritablement une neurogénèse ici c'est-à-dire une génération de neurones spécifiques à la zone où ils naissent qui commencent à se développer donc en gros les 20 premières semaines ce sont les structures qui sont créées et dans les 20 dernières semaines à l'intérieur de ces structures créées vous voyez qu'en 20 semaines tout est organisé c'est-à-dire le grand architecte qui est la vie voilà a fait le job et ensuite les 20 dernières semaines c'est essentiellement de la multiplication de la myélinisation de la croissance neuronale de prolongement de cellules nerveuses qui se jouent et ce qui fait qu'ensuite ça augmente plutôt en volume plutôt qu'en structuration donc j'avais véritablement envie de partager avec vous cette connaissance sur le développement du cerveau pour que vous ayez maintenant une autre vision de votre système nerveux central c'est-à-dire que du bas de votre moelle épinière jusqu'au neurone le plus en avant dans la partie la plus rostrale de votre cortex préfrontal sachez que tout ça forme un tout cohérent qui au départ était enfermé dans un tube et il y a eu ensuite un développement géographique on va dire presque de certaines cellules qui ont spécialisé ce tube pour en faire le système nerveux central aussi élaboré que notre espèce dispose aujourd'hui alors évidemment parfois cette histoire-là ne se passe pas bien et il peut y avoir ce qu'on appelle des malformations congénitales du système nerveux central donc là je vais vous passer des photos des photos parfois qui sont dures donc vous n'êtes pas obligé de regarder puisqu'il y a des il y a des photos qui sont évidemment compliquées puisque je vais vous mettre parfois des photos de bébés mornés ou de fœtus qui n'ont pas été jusqu'au bout pour vous montrer que ces malformations évidemment elles peuvent avoir des impacts extrêmement importants c'est-à-dire que le fœtus n'est pas vivable et aussi des malformations congénitales qui peuvent impacter véritablement le fonctionnement du système nerveux central donc vous n'êtes pas obligé de regarder première première image assez dure ce qu'on appelle l'anencephalie alors l'anencephalie c'est lorsque il y a une malformation au niveau de la fermeture du tube neural donc voyez ici le tube neural ne s'est pas fermé et comme il ne s'est pas fermé dans la partie rostrale le cortex ne s'est pas formé il n'y a pas de cortex et cette malformation évidemment elle génère une absence totale de l'encéphale voire du crâne des cheveux évidemment il n'y a pas de vie possible il n'y a pas il n'y a pas de vie possible et dans les pays où il n'y a vraiment pas de suivi pendant la grossesse évidemment à la naissance il n'y a aucune chance de survie donc il y a ici véritablement tout s'est joué en fait entre la troisième et la quatrième semaine dans la fermeture du tube neural donc c'est pour ça que lorsque vous tombez enceinte et que votre médecin est au courant assez vite que vous êtes enceinte on prescrit un petit traitement qui favorise la fermeture du tube neural pour justement autour de la troisième ou quatrième semaine pour éviter tout risque de malformation et c'est une des premières choses qui est observée à l'échographie deuxième type de malformation congénitale c'est ce qu'on appelle la lysencéphalie alors la lysencéphalie le mot lys doit vous doit vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit ça désigne une malformation qui a pour conséquence la disparition de l'aspect plissé du cerveau comme vous le savez on en a parlé le cerveau a des sillons des cissures il se replie sur lui-même c'est ce qu'on appelle le phénomène de giration ça permet d'augmenter la surface dans un volume dans un volume constant et ici il n'y a pas ce phénomène donc il y a une anomalie de la gération qui est due à un problème de développement du cerveau à l'intérieur de certaines zones alors souvent ce trouble de la gération qui emmène la lyséphalie s'accompagne d'un retard mental dont la gravité va dépendre on va dire de la surface lisse c'est à dire parfois c'est seulement dans une zone qui a ce problème si c'est dans tout le cerveau évidemment il y a des retards mentaux on constate également aussi une une surfréquence de de crise enfin de de cas d'épilepsie chez chez les enfants qui sont porteurs de de licences effaillées donc une série de troubles et qui sont dus et bien un problème congénital de de la gération notamment autre malformation qui deviennent évidemment de plus en plus rares avec le suivi qu'on a pendant la grossesse c'est l'holoprosencéphalie et donc ici c'est le cas de figure extrêmement rare où le prosencéphale ne se subdivise pas en tel encéphale et en deux hémisphères cérébraux c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul hémisphère et comme vous avez pu le constater comme il n'y a qu'un seul hémisphère et le prosencéphale ne se divise pas il n'y a pas non plus de diencéphale et donc il n'y a qu'un seul nerf optique et qu'une seule rétine qui est créée et c'est le le cas de la cyclopie c'est à dire qu'il n'y a qu'un oeil au milieu du front donc les cyclopes ne sont pas des des créations mythologiques ça arrive c'est arrivé c'est extrêmement rare ça n'existe plus mais c'est dû à cette absence de différenciation en deux hémisphères du prosencéphale au départ autre cas de figure la microcéphalie qui est une anomalie de la croissance de la boîte crânienne et qui est due également aussi à un problème congénital qui est dû à un phénomène de développement donc souvent ici pas à partir du tube neural mais à partir de l'ectoderme rappelez-vous qui est aussi responsable de la création des os du crâne etc. donc il peut y avoir tout un ensemble de malformations qui sont causées par le développement du système nerveux central on va maintenant aller sur sur un cas beaucoup plus courant qui s'appelle la spina bifida que vous devez à mon avis connaître donc spina bifida alors spina c'est une épine d'accord spina ça veut dire épine en latin et bifida c'est l'idée que cette épine elle est fendue en deux donc c'est véritablement le cas ici vous l'avez compris c'est lorsque il y a un défaut de fermeture du tube neural c'est à dire qu'il reste un interstice et que cet interstice va générer ici une protubérance au niveau de la moelle épinière et qui va être qui va générer des conséquences plus ou moins graves en fonction évidemment de la défaillance de la de la fermeture du tube neural c'est quand même s'il n'y a pas de suivi au niveau de la grossesse c'est un cas sur 2000 au niveau des naissances et très souvent ça n'entraîne qu'un handicap léger très souvent de façon extrêmement fréquente c'est surtout au niveau lombaire qu'on constate ce phénomène de spina bifida et il peut y avoir évidemment une altération au niveau du fonctionnement des nerfs lombos sacrés qui participent notamment à la motricité des membres inférieurs mais aussi au fonctionnement de certains organes qu'ils soient viscéraux ou génitaux au niveau de la spina bifida dernière image vous n'êtes pas obligé de regarder non plus puisqu'elle est elle est dure c'est le cas ici d'un fœtus qui n'est pas allé jusqu'à son terme où il y a à la fois où le tube neural ne s'est pas du tout du tout du tout fermé donc il n'y a ni moelle épinière ni construction du cerveau donc voilà en ce qui concerne on va dire le développement avec ces pathologies alors pour terminer ce cours qui est dense en termes de contenu notamment parce que j'ai un flux de parole qui est différent de celui que j'aurai en salle de classe et comme il est enregistré vous pourrez vous pourrez le repasser que retenir finalement de tout ça donc on peut retenir que notre cerveau d'abord il provient d'un tube neural et c'est véritablement lorsqu'on parle de système nerveux central je vais arrêter de dire cerveau le système nerveux central comprend bien l'ensemble des structures neuronales qui vont du cortex préfrontal jusqu'à on va dire la partie caudale de la moelle épinière tout ça c'est le système nerveux central tous les autres neurones c'est à dire ce qui sort des racines dorsales et ventrales c'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique donc je ne vois pas avec vous sa construction mais évidemment à partir de ce tube neural il y a aussi toutes ces cellules qui se construisent et dans la partie on va dire dans ce qui constituait la partie la plus en avant la plus rostrale du cerveau il y a le prosencéphale dans lequel on retrouve le cortex l'hippocampe les ganglions les noyaux vous rappelez ici du putamen du noyau codé de l'amidale les ganglions de la base c'est donc voilà maintenant des termes qui deviennent un peu plus familiers chez vous et j'espère que le cerveau vous fait moins peur qu'avant le système nerveux central vous fait moins peur qu'avant en ayant conscience de la façon dont il se développe dans la vie intra-utérine et puis donc ça c'est la partie qu'il y a vraiment la plus en avant et puis juste en dessous dans le diencéphale le thalamus l'hypothalamus les noyaux sous-thalamiques l'épiphyse la glande punéale l'hypophyse etc donc ce ne sont pas deux choses différentes elles sont liées les unes à l'autre et vous comprenez pourquoi il y a énormément de connexions évidemment il y a énormément de connexions entre tous ces neurones toutes ces régions au regard de la façon dont elles ont été développées donc ça c'est le prosencéphale quand on remonte un peu dans le temps qui correspond à la partie la plus caudale du cerveau au niveau de ce qu'on a appelé le mésencéphale à un moment donné qui va faire la jonction un peu avec la moelle épinière on retrouve ici noyaux rouges noyaux noirs substances grises l'air tegmental des ensembles de noyaux qui vont avoir un impact vous le savez par exemple dans la maladie de Parkinson avec des troubles de la motricité avec voilà ici des réseaux entre noyaux rouges noyaux noirs etc. qui vont véritablement impacter notamment les efférences mais vous le voyez je présume dans un cours autre que le mien et puis vous avez le rombancéphale avec le cervelet le pont cérébral puis le bulbe rachidien voilà qui constitue finalement la liaison entre les parties supérieures du système nerveux central et la partie inférieure du système nerveux central je vous rappelle la fameuse région locomotrice mais encéphalique et l'idée c'est que voilà ce cerveau qui est extrêmement complexe évidemment dans les structures bien si on le déplie et si on reprend toute ça on va dire toute sa genèse et on se rend compte qu'il fait partie d'un ensemble vraiment qui est homogène avec des neurones bien spécifiques en fonction des zones qui l'ont qui l'ont constitué qui l'ont constitué bon là une autre coupe où souvent en cours je vous pose la question donc là on est avec le cortex le corps caleux souvent qui fait le lien entre les deux hémisphères le thalamus l'hypothalamus on a vu qu'il y avait un rôle dans la mémoire épisodique notamment le chiasma optique alors qu'il permet de faire on va dire le lien et qui gère le réseau entre la rétine et le cortex visuel ce qu'on appelle le pont cérébral le bulbe rachinien ici le cervelet voilà l'idée c'est que notre système nerveux central et les parties on va dire les parties qui se trouvent aussi sous le cortex ne soient pas des choses qui vous fassent peur que vous ayez une familiarisation à l'ensemble de ces structures ce qu'on appelle ici l'amidale là qui sont des zones du cerveau extrêmement sollicitées dans la gestion des émotions là donc il y a des expériences notamment chez l'animal où on inhibe ces amidales et on se rend compte que par exemple des souris qui ont les amidales soit détruites soit inhibées alors qu'elles ont peur pour aller chercher de la nourriture sur des plans inclinés elles n'osent pas descendre si on leur enlève elles y vont donc on a ici voilà on détecte le rôle le rôle des structures au niveau des liens sur le on va dire sur le comment dire sur les liens avec l'université de McGill vous avez ici des planches qui vous permettent pour ceux que ça intéresse bien de comprendre tout ça mais je vais être très clair avec vous durant le second semestre je ne vous poserai pas de questions anatomiques c'est à dire de mettre une cartographie du cerveau puis de me dire ce qu'il y a derrière chacune des flèches ok c'est pas le but par contre ce que je vous demande c'est de savoir ce qui se passe dans les 20 premières semaines et les 20 autres en ce qui concerne l'organogenèse l'histogenèse des normes maintenant en ce qui concerne ces régions dont on connaît maintenant un peu plus l'anatomie comment on va dire ces régions fonctionnent entre elles comment ça se développe un peu après la naissance et on va essayer de comprendre comment l'ensemble de ces régions fonctionnent quelles sont les fonctions même si on ira évidemment un peu plus loin sur certains types de tâches certains types d'apprentissage dans les autres cours vous voyez ici que sur un plan sagittal on retrouve certaines zones ici sur une planche anatomique quasi réelle alors d'abord qu'en est-il du on va dire qu'en est-il du développement cérébral postnatal il y a une maturité du du cerveau du système nerveux central supérieur il atteint sa maturité à la fin de l'adolescence dit autrement ce n'est pas à la naissance il y a encore développement du système nerveux central on peut retenir un chiffre important le volume du cerveau quadruple entre la naissance et l'âge adulte donc il quadruple et on serait tenté de penser qu'on a donc quatre fois plus de neurones à l'âge adulte qu'à la naissance or le nombre de neurones est quasiment identique à la naissance et même deux mois avant la naissance qu'à l'âge adulte c'est à dire que le développement du cerveau postnatal il ne se fait pas par un apport additionnel de neurones mais il va gagner en volume grâce à la création de synapse grâce à la myélinisation des neurones et à l'augmentation de synapse c'est à dire de ramification dendritique ce qu'on appelle synaptogenèse myélinisation augmentation des ramifications dendritique dit autrement notre cerveau continue d'évoluer non pas en se rajoutant des structures mais en faisant évoluer les structures qui existent à la naissance et on verra plus tard ce phénomène de myélinisation va être vraiment un phénomène extrêmement important pour optimiser les vitesses de conduction des messages nerveux pour créer véritablement des autoroutes neuronales pour traiter l'information deuxième idée importante l'évolution et le développement de ces synapses ne se font pas de manière homogène elles ne se font pas de manière homogène dans toutes les zones du cerveau il va y avoir en fonction des périodes c'est ce qu'on appelle des périodes critiques il y a des périodes critiques en fonction de ces périodes critiques certaines zones du cerveau vont voir leur organisation et leur développement accélérer de façon extrêmement importante puis ralentir et d'autres zones vont prendre le relais par exemple dans le cortex visuel et auditif il y a une poussée importante de synapses à partir du quatrième mois ce sont une période lorsqu'on est parent où on s'en rend compte où les bébés reconnaissent les personnes reconnaissent la voix des personnes de façon beaucoup plus fine beaucoup plus précise leur cortex visuel et auditif sont en train de se développer de façon extrêmement importante alors que d'autres zones du cerveau sont en stand-by en termes de développement à partir de la deuxième année poussée importante dans le cortex préfrontal et puis il y a des zones de myélinisation c'est-à-dire les substances blanches du cerveau la myéline c'est blanche la substance blanche du cerveau se produisent il y a une surproduction de substances blanches qui améliore les vitesses de conduction cette idée selon laquelle le développement du cerveau d'un enfant n'est pas homogène mais en fonction d'étapes de périodes de chronologies précises font penser qu'il y a des 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 sollicitations des stimulations qu'il ne faut pas louper dans la vie d'un enfant et c'est tout l'intérêt du champ de la psychologie du développement beaucoup parler beaucoup regarder jouer avec les couleurs il existe des expériences sensorielles importantes à faire vivre à un enfant parce qu'elles correspondent à un moment donné à la zone du cerveau qui est la plus plastique à ce moment-là pour pouvoir se développer de façon optimale donc il y a véritablement des connaissances si vous travaillez avec des enfants en bas âge notamment pour pouvoir les aider à avoir le développement de leur système nerveux central le plus harmonieux et le plus optimal possible alors si on on fait un premier résumé si on prend un premier résumé c'est-à-dire c'est-à-dire de la naissance à un an alors à la naissance le cerveau est quatre fois plus petit que chez l'adulte ok les processus entamés durant les dernières mois de grossesse se poursuivent les neurones établissent entre eux des connexions toujours plus nombreuses et d'autres cellules les oligodendrocytes synthétisent la gaine de myéline qui entoure progressivement les axones vous avez un neurone vous avez des dendrites vous avez la myéline avec les oligodendrocytes qui créent cette myéline et il existe des zones qui vont vivre un développement plus rapide que les autres on peut retenir qu'à deux mois s'activent et se développent l'air fusiforme alors je vous rappelle que l'air fusiforme des visages c'est dans la voie ventrale dans le cortex temporal et ça permet de différencier les visages entre eux donc à partir de deux mois ça s'active à trois mois toutes les aires du langage qui associent l'air de Broca l'air auditive se développent et à quatre mois certaines on va dire certaines zones notamment dans le lobe frontal et préfrontal se développent puisque se met en place dans les représentations de l'enfant des nouvelles relations au monde comme par exemple la persistance des objets c'est à dire qu'avant quatre mois vous prenez le doudou de l'enfant vous le mettez sur le canapé vous mettez un oreiller au-dessus vous relevez l'oreiller le doudou a disparu pour l'enfant c'est normal puisque à partir du moment où l'objet disparaît de sa vue il n'existe plus après quatre mois vous relevez l'oreiller il cligne des yeux il y a un problème bizarre c'est à dire il a construit une nouvelle relation au monde les objets existent même si je ne les vois pas si l'objet était là ça doit exister et les grandes nouveautés dans l'étude de la psychologie de l'enfant c'est qu'on pensait que les enfants dans le modèle de Piaget n'étaient pas capables d'avoir des opérations mentales on va dire sur des actions comme ça concrètes avant le stade sensorimoteur donc on pensait que ça n'arrivait que vers un an ou deux et des chercheurs se sont mis à étudier les réactions des enfants face à des phénomènes improbables et vous voyez ici dès deux mois et demi les bébés sont capables d'imaginer qu'un objet continue d'exister même s'il est caché vous avez ici un protocole vous faites passer un personnage ici et puis il ressort de l'autre côté alors qu'il n'est pas passé ici et bien cet enfant va avoir une réaction au niveau de la pupille au niveau des clignements de yeux qui révèle une surprise même s'il n'est pas capable de la verbaliser bien sûr donc ça montre que les bébés acquièrent progressivement cette connaissance pour différents types de situations comme l'occultation l'inclusion le recouvrement des objets chaque fois ils sont surpris de voir leur attente donc l'occultation c'est ça l'inclusion c'est vous mettez l'expérimentateur descend un objet cylindrique par le haut d'un récipient qui est ouvert le récipient est glissé vers l'avant puis sur le côté laissant apparaître l'objet dans la position initiale donc là il ne comprend pas pourquoi il ne reste pas à l'intérieur et puis vous avez le fameux recouvrement vous mettez un petit canard vous déplacez vous ouvrez et là l'enfant est surpris donc il existe très tôt dans le contexte préfrontal des zones qui s'activent également et ça c'est quelque chose de nouveau quand je dis nouveau ça fait 20-30 ans qu'on l'a découvert c'est à dire qu'en gros les enfants font des maths donc une vision mathématique du monde c'est à dire qu'un objet ne disparaît pas il y a aussi plus tard ça c'est vers 6-7 mois vous mettez un canard et puis quand vous quand vous enlevez le recouvrement il y a deux canards donc l'enfant ne comprend pas non plus donc en fait il fait ses premières opérations mathématiques sans connaître l'addition et les chiffres donc il y a un développement beaucoup plus tôt qu'on ne le pense de capacité cognitive chez l'enfant dans certaines zones avant la première année de 1 à 6 ans il y a véritablement des zones qui se myélinisent de façon beaucoup plus rapide que d'autres zones et dans le schéma qui vous est proposé ici on voit ici vous voyez plus il y a de points plus il y a de substances blanches donc cette substance blanche qui correspond à la gaine de myéline qui recouvre les axones ces axones myélinisées sont assemblées en faisceaux qui connectent différentes zones du cerveau entre elles la densité des points jaunes signale l'épaisseur de la myéline donc ici il y a des connexions qui se créent à 18 mois on se distingue des autres on a conscience d'agir donc on a ici des premières myélinisations sur la conscience de soi et puis comme vous pouvez le constater maintenant vous connaissez un peu le cerveau et bien tout ce qui est moteur tout ce qui est proprioception sensorielle tout ce qui est équilibre ici au niveau du cerveau et tout ce qui est détection d'informations visuelles et bien de 1 à 6 ans vous avez une motricité absolument magnifique qui se met en place vous savez les enfants qui apprennent à se mettre à 6 mois ils sont assis à 12 mois ils sont debout à 18 mois ils marchent à 24 mois ils courent à 3 ans certains savent faire du vélo certains savent nager vous avez ici une capacité des régions sensorimotrices qui sont capables de se réorganiser et de devenir véritablement de plus en plus performantes et qui permettent à l'enfant d'acquérir des nouveaux pouvoirs moteurs absolument extraordinaires c'est à dire vous regardez un enfant à 6 mois et 6 mois plus tard ce qu'il sait faire et 6 mois plus tard ce qu'il sait encore faire c'est absolument magique et c'est dû à cette plasticité ici du cerveau qui ne fait que qui est en capacité de se remodeler et de se réorganiser et puis de 6 à à 12 ans il y a évidemment c'est ce qu'on appelle l'âge lors des apprentissages entre 6 et 12 ans on peut quasiment tout apprendre au niveau moteur il y a des enfants à 12 ans observer un petit champion de tennis à 12 ans il fait tout comme les grands observer une championne de gymnastique qui est en pôle elle a quasiment tout le répertoire il lui reste de la puissance à aller chercher pour monter plus haut mais il y a une capacité à s'équiper voilà d'un registre moteur extrêmement important et puis il y a bien sûr des capacités ici de réflexion de prise de décision qui qui augmente et puis évidemment jusqu'à l'adulte et bien c'est surtout ensuite des la myélinisation qui fait le qui est le le principal on va dire qui est la principale transformation et qui permet évidemment de traiter de l'information de plus en plus rapidement jusqu'à un moment où évidemment on perd un peu de on perd ses capacités et on perd on perd cette capacité à traiter rapidement de l'information surtout si on n'entraîne pas c'est ce que vous devez constater pour ceux qui travaillent avec le troisième et puis également le quatrième âge alors cette évolution structurelle de notre cerveau on en sait maintenant beaucoup plus qu'avant et les diapositives que je viens de vous présenter évidemment elles proviennent d'études expérimentales basées sur des données réelles et il y a une étude qui avait fait date c'est l'étude de Jay Gide ils ont suivi pendant 15 ans une cohorte d'une quinzaine d'individus ils ont commencé à on va dire à cartographier leur cerveau en termes de de matière grise et de matière blanche vous voyez ici plus on est sur du bleu et du du violet moins il y a de matière grise et plus il y a donc de matière blanche et vous voyez que la logique de développement du cerveau de l'enfance à l'âge adulte c'est vraiment donc la 13 enfants en bonne santé c'est une bascule de 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 la proportion de substances grises par rapport à la proportion de substances blanches plus le cerveau se développe et pour devenir plus performant donc ça c'est de la plasticité cérébrale vous voyez c'est une autre une autre un autre visage de la plasticité cérébrale comment notre cerveau change avec nos expériences et notre développement et bien le comment dire le les structures du cerveau la structure corticale du cerveau elle évolue avec véritablement une myélinisation de celui-ci permettant aux synapses et aux neurones de traiter l'information de plus en plus rapidement et de créer des autoroutes de l'information et vous comprenez donc que lorsqu'on a des lésions cérébrales à l'âge adulte et que ces lésions touchent des autoroutes de traitement de l'information elles génèrent des dégâts et ces dégâts ça va prendre du temps parce qu'il va falloir reconstruire cette autoroute mais cette cette autoroute de traitement de l'information pour en recréer une ça va prendre beaucoup plus de temps puisqu'il n'y a pas avec vous en tant que prof d'appât et avec le patient cette logique développementale naturelle de pouvoir m'y éliminer puisque c'est vraiment durant cette période-là que ça se joue puisque vers 20 ans le cerveau est ensuite mature et il a plus de mal à évoluer même si les nouvelles données montrent que la plasticité cérébrale elle est possible même à 30 ans même à 40 ans si on exerce le cerveau à apprendre de nouvelles choses à le stimuler donc il y a eu des études dont je vais aller un peu plus vite ici celle de de Jay Gide et cette étude par exemple explique pourquoi les adolescents peuvent avoir des crises comportementales et lui son hypothèse c'est que au niveau du lobe préfrontal du cortex préfrontal entre 12 et 16 ans voilà entre 12 et 16 et en fonction des 20 ans il existe ici au niveau du cortex qui on va dire qui pilote un peu les comportements raisonnés les prises de décision il y a un chamboulement total en termes de myélinisation qui pourrait expliquer le on va dire les comportements parfois un peu un peu étranges de nos adolescents voilà donc ainsi s'achève le secours j'avais j'avais encore quelques quelques photos où ici on voit le tronc cérébral et le cervelet j'avais ici une photo ici du cervelet voilà c'est plus ce sont quand même des belles images on voit vraiment très bien la giration mon objectif dans ce cours c'était véritablement de mieux vous faire comprendre les structures du cerveau qui en réalité sont un tout homogène et j'espère maintenant que cette partie ici de la moelle épinière et cette partie ici vous comprenez qu'elles ont exactement la même origine dans ce tube neural que ce développement du système nerveux central dans son ensemble mais surtout de ce système nerveux en particulier et bien il est différent en fonction des âges il y a des zones beaucoup plus plastiques que d'autres et que un autre visage de la plasticité c'est à dire cette plasticité naturelle c'est la myélinisation des neurones qui permet de traiter de façon beaucoup plus efficace l'ensemble des messages nerveux voilà ainsi s'achève ce cours et